Mais ce qui s'est passé en 2014, donc en 2014, il y a eu le coup d'État de Maïdan, et puis, donc il faut savoir que ce qui est important aussi peut-être dans la genèse, parce qu'on parle toujours de Maïdan, de la révolution populaire, etc., qui soi-disant aurait été provoquée par le fait que la Russie se serait opposée à un traité avec l'Union européenne. Alors c'est faux, ça c'est un mensonge pur et simple. En 2012-2013, l'Union européenne avait approché l'Ukraine pour développer des contacts, et l'Ukraine, elle aussi, pensait à se développer, comme tous les pays de l'Est d'ailleurs, ils voyaient dans l'Union européenne une sorte de, comment dire, un espoir de développement, disons ça comme ça, et des perspectives de développement avec les aides de l'Union européenne, un commerce facilité, etc. Et ils ont commencé à travailler sur un traité avec l'Union européenne. Mais simultanément, les Ukrainiens avaient, disons, une industrie qui vient de l'ancienne Union soviétique, donc c'est une industrie qui est orientée sur les relations avec la Russie, par exemple pour des moteurs d'avions, Antonov fabriquait des moteurs qui étaient utilisés sur des avions russes, etc. Donc l'industrie ukrainienne était taillée, si vous voulez, pour la Russie. Et l'idée de se lier à l'Union européenne posait un problème, parce que les Ukrainiens se rendaient bien compte qu'on ne pouvait pas se déconnecter complètement de la Russie d'un autre côté. Et la Russie s'en était bien aperçue aussi. La Russie a des liens traditionnels, industriels et culturels avec l'Ukraine, et elle voulait préserver ces liens. Quand vous dites les Ukrainiens, j'imagine qu'il y avait des avis assez différents, des courants assez différents, et que c'est d'ailleurs un peu une raison du coup d'État de Maïdan, c'est de remplacer certains Ukrainiens par d'autres Ukrainiens. Alors, en fait, concernant le contact avec l'Union européenne, les sondages qui étaient faits, d'ailleurs par l'Institut de sociologie de Kiev à l'époque, montraient qu'il y avait vraiment ces 50%, 50-50. Les Ukrainiens n'étaient pas totalement pour... Parce qu'ils voyaient aussi le problème d'avoir... Et d'ailleurs, c'est le problème qu'ils ont eu après, après 2014, parce qu'ils n'ont pas une économie qui est compétitive par rapport à l'Europe. Ils ont une économie qui est vraiment complémentaire de la Russe. Et la Russie a proposé d'ailleurs un accord tripartite, c'est-à-dire un système où la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne se trouvaient dans le même groupe, si vous voulez. Ce n'était pas la même alliance, non. C'était deux alliances coordonnées, on pourrait dire ça comme ça. C'était quand même l'intérêt des Ukrainiens, là où ils sont géographiquement, historiquement, comme c'est une nation très mélangée. C'était vraiment l'idée de rester neutre, ouverte, et d'avoir des bonnes relations des deux côtés. Exactement. Et d'ailleurs, c'était l'idée de Yanukovitch. Et Yanukovitch, il n'a jamais dit d'ailleurs qu'il voulait renoncer à la camp. On a dit ça en Occident, mais c'est totalement faux. D'ailleurs, dans mon livre, je décris exactement ce que les ministres disaient de l'époque, donc les ministres ukrainiens, qui disaient qu'il n'était pas question d'abandonner les contacts avec l'Europe, bien au contraire, mais de voir comment ça pouvait se marier avec ce qui existait du côté russe. Et c'est en fait l'Union européenne, c'est Barroso, qui a dit aux Ukrainiens, non, les Russes n'entrent pas dans le truc. Vous choisissez, c'est soit la Russie, soit nous. Barroso, c'est un homme qui, après sa carrière politique, est passé chez Goldman Sachs. Donc, il y avait un peu des soupçons quand même d'intérêt personnel. C'est probablement qu'il y avait de ça. Mais en fait, on peut comprendre ce type de raisonnement parce que c'est finalement le même problème que l'Union européenne aura plus tard avec le Brexit en Irlande. C'est exactement le même problème. Ce problème de la frontière irlandaise est exactement le problème que l'Union européenne avait avec l'Ukraine. Elle ne voulait pas que l'Ukraine soit l'équivalent de l'Ukraine. Bien, mais je dois nous ramener à l'Ukraine et au présent. Oui, oui, bien sûr. Alors, je reviens. Je reviens. Je voudrais qu'on creuse une chose parce que ces groupes, on nous dit ici en Occident que c'est des marginaux. Bernard-Henri Lévy est allé prononcer un discours à Kiev. Il a dit « je n'ai pas vu de nazis » alors qu'ils étaient à 3 mètres de lui. Quelle est l'attitude des autorités de Jelinski par rapport à ces groupes nazis ? Est-ce qu'il y a eu une évolution ? J'y arrive. Je comprends que vous me poussiez un petit peu, mais j'arrive. Il y a une logique dans tout ce que je vous dis. Parce qu'en 2014, le peuple, comme je vous ai dit, était très partagé. Et les gens ne voulaient pas, en fait… Je crois que Yanukovitch avait un assez grand soutien pour qu'il y ait une réflexion sur cette appartenance. Et c'est là où, pour faire le… Parce que Yanukovitch a fait une erreur dans ça, si on peut dire ça comme ça, avant. C'est que Yanukovitch, quand il est arrivé au pouvoir, il a retiré à Stepan Bandera le titre de héros national. Et tactiquement, ce n'était pas bien. Alors, ce n'était évidemment pas bien. C'était bien avant les discussions avec l'Europe. Mais ça a permis aux anglo-américains d'utiliser le mécontentement qui se trouvait dans l'ouest du pays, qui est très à droite, pour, si vous voulez, créer une sorte d'opposition. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Oui, un mécontentement. Un mécontentement à exploiter. Et c'est ce mécontentement qu'on a exploité dans Maïdan et qui a fait que Maïdan est devenu, en fait, a été un coup d'État en réalité, qu'il n'y avait aucune raison d'être, qu'il n'était pas populaire, qu'il était provoqué totalement par les Occidentaux. Il n'y avait aucune raison pour le faire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après Maïdan, moi j'ai vécu Maïdan depuis l'intérieur de l'OTAN, donc je vois très bien toutes les informations qu'on avait, qui venaient d'ailleurs non pas de l'OSCE ou d'organisations officielles, mais qui venaient des services de renseignement polonais ou lituanien. Donc, ça vous dit aussi la manière dont on observait les choses. Néanmoins, la première loi qui a été prise par le nouveau gouvernement non élu, et même choisie par les Américains en réalité, leur première loi ou activité législative, ça a été d'abolir la loi de 2012 sur l'égalité des langues ukrainiennes et russes, comme langue officielle. Ce qui voulait dire que pour les populations russophones, il n'y avait plus d'école en russe, il n'y avait plus de documents en russe, etc. Et c'est là... Donc, c'est quand même un gouvernement avec une politique assez discriminatoire et raciste. Ah, totalement. C'est comme si en Belgique, on interdisait l'usage du français dans les écoles, ou en Suisse, l'usage de l'italien ou de l'allemand. Non, c'est raciste. C'est exactement ça. C'est exactement l'équivalent. Et les populations sont naturellement rebellées. C'est cette rebelle dans le sud-est du pays et en Crimée, où il y a évidemment des pourcentages de populations russophones très forts. C'est dans ces régions que les manifestations étaient très fortes. Elles ont immédiatement été réprimées de manière très brutale. Alors en Crimée, ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait les forces russes là, et que d'après le traité qu'il y avait entre la Russie et l'Ukraine, il était autorisé en cas de crise que les militaires russes puissent assurer la sécurité d'un certain nombre de points clés, comme l'aéroport, comme les ports, etc. De toute façon, ne serait-ce que pour garder un cordon ombilical avec la Russie. Et ce qui s'est passé, c'est que la répression a été tellement dure dans tout le sud, parce qu'il y a aussi Odessa, enfin Mariupol, donc aujourd'hui on ne parle plus de la Crimée du Donbass, mais à cette époque-là, il y a vraiment eu sur toute la côte de la mer Noire des répressions extrêmement violentes, extrêmement dures. Et à ce moment-là, en Crimée, sous le principe des Nations Unies d'ailleurs, de la responsabilité de protéger, les unités qui étaient sur place, les unités russes, ont, si vous voulez, ont essayé de se mettre entre les deux, entre les acteurs, si vous voulez. Je m'excuse de souligner ça, parce que nous avons plusieurs intervenants qui ont dit que c'est compliqué l'Ukraine, etc. Donc je crois qu'ici, on a un point important à souligner, c'est-à-dire que le gouvernement qui a été mis en place par les États-Unis, on en a parlé dans d'autres émissions, c'est Victoria Nuland, l'envoyé spécial, qui a choisi carrément le Premier ministre, les ministres qui ont dit qu'ils pouvaient aller dedans ou derrière. Et donc quand il y a eu ce gouvernement, on a eu assez rapidement des massacres très très terribles, je me souviens de la photo épouvantable d'une femme enceinte, égorgée, puis dans la maison des syndicats, tout ça. Donc pourquoi on ne parle pas en Occident du fait qu'on a quand même une alliance avec des bandits ? Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la population ukrainienne est restée très partagée sur cette affaire. Comme je l'ai dit au départ, déjà, ce n'était pas du tout une révolution populaire, c'est vraiment une révolution qui vient de l'ouest du pays, donc vraiment de cette région extrêmement nationaliste, extrêmement anti-russe, extrêmement antisémite aussi du coup. Et les groupes paramilitaires qui se sont créés en 2014, à cette occasion, qui étaient vraiment des paramilitaires, c'est-à-dire qu'ils se sont substitués pratiquement, ou ils ont assisté les autorités pour réprimer les gens. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, on a le même phénomène, c'est-à-dire que le gouvernement n'arrive plus à gérer la situation sécuritaire et il fait appel à des milices, des paramilitaires pour compléter. Mais j'y reviendrai. Et donc, ce qui s'est passé en 2014, c'est qu'il y a eu ces conflits qui ont commencé. Bon, la Crimée, je n'y reviens pas parce qu'on va parler du Donbass. Dans le Donbass, il y a eu ces républiques qui se sont rebellées et qui, en mai 2014, ont fait deux référendums, dans chaque république, Donetsk et Lugansk, pour avoir une autonomie. Et là, il y a aussi un phénomène important, parce que quand vous lisez et vous regardez les médias de ces huit dernières années, et spécialement ces derniers mois, je n'ai pas vu un seul média chez nous qui n'est pas utilisé le mot séparatiste ou indépendantiste. Alors, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Les deux républiques n'ont jamais été séparatistes. Les référendums qui ont été faits en 2014, dans les deux républiques, en mai, n'étaient pas des référendums d'indépendance, ni même de séparatisme. Ils ne voulaient pas être séparés de l'Ukraine. Ils voulaient être autonomes à l'intérieur de l'Ukraine. Et c'est clairement dit. Et d'ailleurs, les accords de Minsk, on va y revenir, mais les accords de Minsk n'ont jamais dit que ces républiques devaient quitter l'Ukraine. Et les représentants de ces républiques ont signé ces accords de Minsk, qui disaient clairement que ces républiques restaient dans l'Ukraine de manière... Mais une sorte de fédéralisme, avec plus d'autonomie pour être à l'abri. Oui, exactement. Mais on a instrumentalisé, en fait, les Occidentaux surtout, ont instrumentalisé ce nationalisme de la partie occidentale de l'Ukraine contre l'autre partie, et notamment contre la Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique